Bonjour et bienvenue à 5 minutes pour un article. La prise en compte de la biodiversité par les entreprises est une tendance relativement récente qui demeure encore très peu prise en compte dans le domaine de la gestion. Cet article publié en 2018 dans Business Strategy and Environment qui a été réalisé avec mes collègues Iñaki Eras et Marie-Christine Broverton est un autre connaissance le premier à avoir analysé les implications de l'adoption de nouvelles normes de gestion sur la biodiversité et les défis que ces normes représentent pour les organisations. Si on parle beaucoup aujourd'hui d'urgence climatique, on parle très peu, voire pas du tout d'urgence biodiversité. Pourtant, selon des études récentes, à peine 3% des écosystèmes dans le monde demeurent aujourd'hui intacts. Plus de 70% de la faune sauvage a disparu au cours des 50 dernières années et près d'un million d'espèces végétales et animales risquent de disparaître au cours des prochaines décennies. On s'achemine donc assez rapidement vers ce qu'on appelle une grande extinction de masse qui se définit comme la disparition d'au moins 75% des espèces animales et végétales durant une courte période. Les entreprises sont de plus en plus critiquées pour leurs responsabilités dans cette extinction. Par exemple, certaines grandes entreprises comme Unilever, Nestlé, Procter et Gamble ont été l'objet de dénonciations et de campagnes de communication particulièrement virulentes de la part de Greenpeace en raison de leur utilisation intensive d'huile de palme contribuant à la destruction des habitats naturels Anasie du Sud-Est qui abritent de nombreuses espèces menacées comme des orangs-outans. Face à ces pressions, de plus en plus d'entreprises mettent en place des normes et des systèmes de gestion de la biodiversité qui sont vérifiés par des auditeurs externes. Certaines normes comme celles du programme d'habitat faunique sont centrées spécifiquement sur la biodiversité, d'autres comme la norme FSC sont plus larges et ne portent pas uniquement sur cette thématique mais elles couvrent très explicitement ce genre de questions. Cependant, la façon dont les entreprises mettent concrètement en pratique ce type de normes est très peu étudiée, voire pas du tout jusqu'à présent. Pour mieux comprendre cet enjeu fondamental, nous avons réalisé une quarantaine d'entretiens avec des experts, des auditeurs, des dirigeants impliqués directement dans la gestion de la biodiversité des organisations. Les résultats montrent que les organisations intègrent de plus en plus la biodiversité dans leur pratique et que les normes sur ces questions, lancées par des organismes environnementaux, contribuent positivement à ce changement. Pour les entreprises, ces normes permettent d'améliorer l'acceptabilité sociale de leurs activités et aussi de répondre à des pressions commerciales, réglementaires ou encore financières. Par exemple, la norme d'aménagement forestier durable FSC est maintenant exigée par de nombreux acheteurs et donc les compagnies forestières n'ont pas trop le choix d'être certifiées s'ils veulent conserver certains contrats. L'étude montre également que la mise en place de ce type de normes permet de clarifier la démarche de gestion de la biodiversité et les mesures à mettre en place dans ce domaine, car les entreprises ont souvent peu de connaissances à ce sujet. Cependant, l'adoption d'une norme sur la biodiversité engendre des coûts et pour la majorité des répondants interrogés, les bénéfices qui en découlent sont difficiles à évaluer. De plus, pour beaucoup d'entreprises, ces bénéfices sont surtout liés aux enjeux commerciaux et à des questions d'image. Dans ce contexte, l'internalisation de la norme est souvent insuffisante pour entraîner des changements substantiels dans les pratiques. Et ces problèmes d'internalisation proviennent aussi du manque d'adaptation de certaines normes aux régions où les entreprises opèrent ou au contexte spécifique de chaque entreprise. Les répondants ont également souligné l'importance de l'implication des employés et des dirigeants pour intégrer les enjeux de biodiversité dans leur pratique pour éviter que l'adoption de ces normes soit la responsabilité de consultants payés par les entreprises et qui, parfois, cherchent davantage la certification commerciale que la prise en compte substantielle de la biodiversité. En conclusion, la biodiversité devient de plus en plus partie intégrante de la prise en compte du développement durable par les entreprises. Et le développement de certification sur la gestion de la biodiversité permet à ces entreprises de structurer des mesures dans ce domaine et d'avoir une certaine reconnaissance externe pour leurs efforts. Mais la multiplication des normes locales ou pas connues ne facilite pas cette reconnaissance. D'ailleurs, en 2020, l'Organisation internationale de normalisation a mis en place un comité international pour développer une norme ISO sur la biodiversité. Et on sait que, lorsqu'elles sont lancées, les normes ISO tendent à remplacer les normes régionales ou sectorielles qui sont moins connues. Mais il est difficile, avec une seule norme, de couvrir les principaux enjeux de biodiversité qui sont extrêmement larges. De plus, comme on l'a montré dans d'autres enregistrements de 5 minutes pour un article, les certifications ISO encouragent une démarche type procédurale et pas nécessairement une intégration substantielle des enjeux de développement durable. Il est donc à craindre que la future norme ISO sur la biodiversité développe aussi une logique procédurale, des engagements plutôt symboliques qui favorisent peut-être la reconnaissance externe des efforts de l'entreprise mais qui n'améliorent pas nécessairement leur pratique interne en matière de biodiversité ni leur performance dans ce domaine. Si vous voulez accéder à l'article, vous pouvez le faire à partir du lien qui se trouve au début de la description du vidéo. Vous pouvez également accéder à d'autres présentations. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Si la présentation vous a intéressé, j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres enregistrements de 5 minutes pour un article. Au revoir !